Je ne sais pas si les deux mondes sont en train de se parler. Ce qui est sûr, c'est qu'on est maintenant arrivé à la phase où les deux mondes ne s'ignorent plus. D'ailleurs, la preuve, je suis invité ici. C'est dur de parler de progrès, de le mesurer ainsi, parce qu'il n'y a pas vraiment un élément factuel qu'on peut mesurer. Il n'y a pas une échelle de la transformation. On peut dire qu'on a fait des progrès. Il n'y a pas de PIB de la transformation. Par contre, ce qu'on voit, et c'est sans doute le sujet le plus fascinant actuellement, c'est que les réalités sont de plus en plus inégales et de plus en plus parallèles. Il y a des gens qui vivent dans des réalités différentes, qui coexistent dans le même pays, dans la même entreprise, dans la même école, mais leur quotidien et leur réalité sont très différents. Et parce que finalement, cette transformation, elle commence aussi par les gens. Quand les gens se rendent compte qu'ils ont le pouvoir de faire les choses différemment, qu'ils n'ont pas besoin d'attendre l'institution, ils peuvent se prendre en main, peuvent décider de faire les choses différemment. Et donc, ça va être très marginal. Ils vont être dans leur coin, mais par contre, ils se seront transformés radicalement. Donc, traditionnellement, le changement, c'était une décision institutionnelle. On attendait que quelqu'un au-dessus de nous décide qu'il faut changer, qu'il faut faire les choses différemment. Là où aujourd'hui, à toutes les échelles et à tous les niveaux, les gens peuvent décider de changer par eux-mêmes, et donc de vivre de façon marginale. Là où avant, la marginalité était vue comme un sentiment d'échec. Aujourd'hui, la marginalité est vécue comme un sentiment de liberté, comme quelque chose que les gens ont envie de s'approprier. Et je pense que le changement est là. Et le monde dans lequel on va, c'est un peu comme un arbre. C'est-à-dire que le XIXe siècle a fonctionné un peu comme un tronc, où il a fait converger tout le monde vers la société industrielle, et tout le monde a convergé vers ce tronc unique, avec un modèle commun. Il n'y a qu'à penser à la façon dont on a construit l'école, par exemple, qui est très symptomatique. Les écoles sont des petites usines, où les enfants sont classés par année de fabrication. Donc, avec une cloche pour les ouvriers, et sortir de tous les cours. Donc, c'est vraiment un tronc qui fonctionne de façon uniforme. Et le nouveau monde, ou la transformation du monde actuel, elle fonctionne un peu comme un arbre. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles branches qui sont en train d'apparaître. Sur ces branches, il y a des sous-branches. Dans les sous-branches, il y a des feuilles. Donc, ce n'est pas comme si on allait d'un monde A à un monde B. On va d'un alphabet à un alphabet différent. Et puis, cet alphabet a des sous-alphabets, qui ont eux-mêmes des mots, qui ont eux-mêmes des histoires. Et la distance entre les histoires est de plus en plus longue. Elle est de plus en plus large.